Certains parmi vous crient au loup qui serait incarné par les soulèvements de la terre, mais c'est la forêt qui brûle. Quels sont les derniers faits scientifiques dans l'actualité ? L'homme a tellement pompé les nappes phréatiques que l'axe de la terre a changé. Dernier article aussi, le prélèvement de l'eau souterraine peut contribuer à des séismes, c'est ce qui s'est passé en Espagne, ou sinon on peut voir en ce moment également au large de l'Angleterre ou de l'Irlande des canicules sous-marines avec des impacts qu'on n'imagine pas sur notre ressource halieutique. Et enfin, dans la revue Nature du 31 mai dernier, on apprenait que les sept des huit limites assurant la stabilité et la bonne santé du système planétaire ont déjà été dépassées. Les limites, c'est quoi ? C'est la qualité et la quantité de l'eau, la biodiversité, le climat, les pollutions, les ressources. Bref, le vrai danger, c'est cela, et pas les soulèvements de la terre. Je vais donc prendre un petit peu de temps pour rentrer dans le fond, c'est-à-dire la question de l'agriculture, puisque aujourd'hui on ne parle que de dégratation de salade et d'une serre, mais personne ne parle des dégradations globales à l'environnement. L'opération fin de carrière 44 avait pour but de mettre en lumière les activités de notre territoire qu'on ne connaît pas forcément et qui ont un impact trop important pour les passés sous silence. Qu'avez-vous à dire, Madame Garnier, sur les conséquences de l'extraction du sable ? Par exemple, les éleveurs et les maraîchers qui sont en proximité de la sablière et qui voient leur sol dégradé par cette industrie. Qu'avez-vous à dire sur les pratiques agricoles des grands groupes agro-industriels, maraîchers de notre territoire ? Je vais vous expliquer un peu comment on produit la mâche et le muguet destinés à l'exportation principalement. Ce sont donc des bandes de culture ultra-mécanisées en hors-sol qui demandent beaucoup d'énergie pour chauffer les serres sur du sable jusqu'à 40 tonnes par hectare de terre cultivée. Le sable est utilisé une fois, une fois par année, et ensuite il est jeté ou mis de côté, et on va en rechercher d'autres et on en reprend d'autres. Du pesticide pour rendre les sols stériles, du plastique, de l'eau évidemment puisque les sols sableux ne retiennent pas l'eau et il faut énormément d'eau pour extraire le sable. Tout ça pour produire du muguet principalement destiné à l'exportation ou également de la mâche dont 30% finissent à la poubelle dans ce système productiviste. Vous avez quelqu'un évoqué les conditions de travail de la main-d'oeuvre également. Ça serait intéressant qu'il y ait des enquêtes là-dessus plus approfondies et que vous nous disiez ce que vous en pensez en effet sur par exemple les conditions de logement des saisonniers dont un certain nombre vivent en bidonville ou dont on prélève directement le loyer sur leur salaire par ces grandes entreprises. Les serres agricoles, elles sont blanchies en été puis déplanchies à l'automne, souvent grâce à un hélicoptère, ce qui occasionne des pollutions des milieux et la mort de nombreux organismes aquatiques. En 2019 et en 2020, des centaines de poissons étaient retrouvés ainsi morts dans le canal de Saint-Julien-de-Concel. En 2018, également, 74 personnes ont été intoxiquées au métham-sodium qui, à la suite de ça, a été interdit par une des entreprises représentées dans le groupement des maraîchers nantais. À la place maintenant, d'autres pesticides en effet sont expérimentés dans les serres dont vous avez parlé, plus économes en eau, comme le métaubromuron qui est autorisé dans le label HVE. Qu'avez-vous à dire, Madame Garnier, sur cette dégradation et ces atteintes à notre environnement commun à tous et à notre santé ? Qui dégrade les outils de travail, le sol et l'eau, de tous les agriculteurs, de l'ensemble des agriculteurs ? L'atteinte aux droits de propriété vous choque, mais qu'en est-il de l'atteinte de nos biens communs ? Madame Garnier, votre parti ainsi que le gouvernement est même en train de désavouer nos agences d'Etat qui sont des garde-fous, comme l'Agence nationale de sécurité sanitaire, en permettant par exemple au ministre de l'Agriculture de ne plus tenir compte des avis de l'ANSES quand il y a des enjeux économiques. Combien vaut une vie pour vous, Madame Garnier ? Enfin, pour terminer sur ces grands groupes industriels, pour entrer sur le fond des sujets, il faut savoir aussi qu'ils rachètent au-dessus des prix des marchés, petit à petit, les fermes du territoire, contribuant à la disparition de la polyculture élevage en extensif, pardon, une pratique agricole à la fois historique et d'avenir, car elle est favorable à l'entretien de nos prairies humides, à la biodiversité et elle est résiliente, pardon, parce que plus adaptée aux changements climatiques. Cet accaparement des terres, il est permis, il réussit à se faire hors de la régulation de nos institutions, parce qu'une législation le permet, entraînant ainsi la destruction de nos paysages par des kilomètres de serres et de tunnels plastiques, des remblais de zones humides, des haies arrachées, des eaux polluées. Comment l'Etat agit-il face à cela ? Il ne propose aucun changement de fonds sur la gouvernance du foncier agricole et continue de baisser les effectifs des agences qui assurent le contrôle de l'Etat sur le terrain. Alors que nous connaissons des pratiques agricoles économes en eau, en ressources et favorables à la biodiversité, contrairement à ce qui était pratiqué dans la serre d'expérimentation, vous continuez à encourager un système qui va dans le mur, au mépris de tous les agriculteurs, que l'on n'aide pas à faire évoluer les pratiques et au bénéfice de quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu en sachant jouer de ce système économique. Je vais vous inviter à conclure, Madame Bonamici. Excusez-moi, mais j'ai été mise en cause, donc je prends le temps, je n'ai pas accès aux médias nationaux pour raconter des choses qui ne sont pas forcément vraies, donc je vais juste finir mon propos. Vous encouragez un système qui entraîne l'endettement des agriculteurs et une solitude énorme et de plus en plus dramatique. On connaît le taux de suicide, alors que des paysans qui pratiquent une agriculture, qui fonctionnent respectueusement avec le vivant, sont heureux d'exercer leur métier et nous montrent la voie, vous les étouffez. Ce sont les sirènes du lobby agro-industriel et de la FNSEA que vous préférez écouter. Je vais donc citer ce que son président Arnaud Rousseau disait, qui sonne comme une menace. L'impunité des soulèvements de la terre va conduire à la guerre civile et je ne suis pas sûre de tenir longtemps mes troupes, car un incident peut arriver. Un syndicat qui pratique depuis les années 60 la destruction des biens publics, des préfectures et qui agresse des élus. Voilà, les condamnations ont déjà eu lieu. Avez-vous demandé la dissolution de ce syndicat ? La vraie raison de la dissolution des soulèvements de la terre n'est donc pas celle d'éviter les violences aux personnes qui pourraient être commises par certains membres de syndicats, car comme ça l'a été rappelé par Asilis, la violence aux personnes n'est pas comparable à la dégradation de biens matériels et à l'atteinte à quelques salades et quelques brins de muguet sur quelques mètres carrés. Voilà, et j'en terminerai par le fait que chacun nous agissons à notre place. L'urgence de la crise écologique nous oblige à agir jusqu'à ce que nous prenions la mesure des défis et que nous mettions tout en œuvre pour y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !